Les limites au pouvoir de contrôle du JLD réside à mon sens dans son absence de statut. Il faut savoir que si la fonction de JLD existe, elle ne correspond pas à un statut. Un JLD, c'est un magistrat qui a une autre fonction et qui est désigné pour exercer les fonctions de JLD par le président de la juridiction et qui exerce ses fonctions conjointement à une autre fonction qui est pour lui sa fonction principale, fonction plus importante. Et évidemment, cela rejaillit sur l'exercice de la fonction de JLD qui est finalement ressenti comme secondaire. Alors, ce statut de JLD doit être, à mon sens, reconnu parce qu'aujourd'hui, la fonction de JLD est une fonction qui est, je dirais, pleine et entière. Il faut savoir que l'absence de statut du JLD s'explique peut-être historiquement lorsqu'il a été créé parce que c'était une fonction qui était très limitée. mais depuis plus de dix ans, le JLD s'est vu octroyer de nombreux nouveaux pouvoirs, des pouvoirs qui trouvent à s'exercer dans l'enquête de police et qui en font un véritable juge de l'enquête. C'est-à-dire que toutes les investigations coercitives de l'enquête de police sous le contrôle du procureur sont autorisées par le JLD et sont contrôlées par celui-ci. Cela veut dire que maintenant, il a une fonction qui est très large et qui trouve à s'exercer sur l'ensemble de l'enquête. Eh bien, à mon sens, l'importance maintenant de ces nouvelles missions, de ces nouvelles fonctions exige que son statut soit enfin officiellement reconnu, c'est-à-dire qu'il fasse l'objet d'une désignation à ce poste, comme un juge d'instruction l'est, c'est-à-dire par décret, avec avis conforme du CSM, une véritable statut de JLD, de juge spécialisé. Alors, le projet de loi sur la réforme de la procédure pénale donne des pouvoirs supplémentaires aux procureurs dans l'enquête. Ces pouvoirs, c'est notamment de pouvoir faire procéder à des perquisitions de nuit dans des locaux d'habitation, c'est de pouvoir faire recueillir des données de connexion, ce qu'on appelle les EMC-catchers, par des officiers de police judiciaire, et ces pouvoirs aussi, c'est qu'on peut lui donner la possibilité de faire des sonorisations, faire écouter des pièces des locaux, et donc de les placer sur écoute. Jusqu'à présent, le procureur n'avait pas ces pouvoirs-là. Ces pouvoirs ne pouvaient être exercés que par un juge d'instruction. Donc, le procureur se voit octroyer ces pouvoirs, mais sous le contrôle du JLD. Alors, quel contrôle ? En fait, c'est à la fois un contrôle a priori, et sinon a posteriori en tout cas concomitant, c'est-à-dire que le procureur, pour mettre en œuvre ces pouvoirs, devra demander l'autorisation du JLD, et les opérations, qui sont des opérations quand même attentatoires à des libertés, devront être exécutées sous le contrôle du JLD, c'est-à-dire que celui-ci devra être tenu informé du déroulement des opérations, parce que ces opérations portent atteinte à des libertés fondamentales. Sous-titrage Société Radio-Canada ...